bonjour à tous aujourd'hui nous repartons avec le deuxième rep et des commandos parachutistes en afrique et touche pas en jerry cannes toi là deux sacs de jerry cannes en avant aligné comme ça mais de vous prenez le deuxième sac que vous posez par les sacs respectifs par les binômes un partout là les bars avec le trousse en terre c'est bon c'est bon allez ça va son chameau c'est bon des commandes aux parachutistes tendent une embuscade aux légionnaires du deuxième est-ce qu'on peut voir ouais ça morts sera demain à la machine. nièр c'est ra, nièr 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 c'est ra oueeee nièr c'est ra ou ioui, mais eee r ou ou, donc car la roue vient ne va pas serrer la roue. Ils attendent les coordonnées. La roue est suivante. On est en position en version 93, 133, allez. On va être bien refusé. Les Chameliers, et elles seraient dans le WOD au sud des WOD, peut-être, au sud des WOD. On est en position. Les gens vont regarder, sans qu'il ne va pas porter ce cas. On est en position. On est en position. Le Tango. Ils sont en train de s'emparer du carrefour au nord de ta position. On est en position. Pour moi, ils sont à 600 mètres de toit plein nord. Ils sont à 500 mètres de population. Ils ne sont pas au moins bleu. Quelques éléments, une dizaine de sacs. il y a des mecs qui sont à l'aigle C'est une option qui débarque, déformez de notre position, quelques éléments... Je suis avec ces instructeurs, quelque part, dans le désert de Djibouti. Ces hommes connaissent tous très bien l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, c'est à peu près le même théâtre qu'ici à Djibouti. On est dans un terrain très rude, difficile d'accès. Et on s'aperçoit qu'on a quand même les mêmes procédés pour tout ce qui est combat, tout ce qui est cache, tous ces procédés-là. Aussi bien sur l'internet comme Djibouti que l'Afghanistan. Et ils entraînent ici des G.I. pour qu'ils aillent combattre là-bas. Donc on accueille l'armée, l'USMC, on accueille aussi les partenaires américains. Donc ici, essentiellement, les Américains qui, avant de partir en Afghanistan, viennent faire un petit stage d'aguerrissement en milieu semi-désertique. Donc un milieu qu'on peut retrouver en Afghanistan. Et passent ici, donc, faire un petit stage avant de partir en Afghanistan. Donc en guise de préparation pour l'Afghanistan. Et on va faire un petit stage avant de partir en France. Non, 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 c'est pas interne au stage, c'est général dans toutes les missions. D'accord ? En Afghanistan, là, c'est pas des dromadaires qui jouent en Afghanistan, c'est des ânes. Pour faire des appros, les gens de les GCP du 8, ils travaillaient comme ça. Ils avaient pas de drôme, mais ils avaient des ânes. On arrive à avoir pas mal de renseignements. Donc on a des personnels qui travaillent pour nous, des Afghans essentiellement. Avec des échanges de bons procédés. Des gens qui espèrent une accalmie sur le territoire, qui espèrent que le conflit va, une fois pour toutes, s'arrêter. Donc travail pour l'État français. Nous sommes en pleine instruction. Guerilla contre guerilla. Le principe de la guerilla, c'est que le guerrier héros n'a rien avec lui. Il se nourrit sur la population. Il va cacher ses munes chez elle. Il fait passer ses messages par les enfants ou les femmes enceintes, que ça, on est sûr qu'ils passeront, etc. Voilà. À la fois la ruse, le mélange civil-militaire, c'est très très compliqué. Les troupes sont toujours surveillées par les forces aux ennemis. Il faut pouvoir les désorganiser. Faire que leur surveillance se relâche. En permanence, on fait des fausses missions. On fait chauffer les camions, on va à l'armory, hop, on remet tout, finalement on n'y va pas. Et le coup d'après, on perçoit, on ne réintègre pas, puis on part deux heures plus tard, etc. Tout est joué comme ça, d'accord ? Justement pour essayer de tromper cet ennemi qui est en permanence nouveau. Il y a le film qui est très bien fait là-dessus, qui est un bon exemple. Tout le monde l'a vu, la chute du faucon noir, que tout le monde connaît. Quand ils partent de leur camp de base, même en hélicoptère, on voit tous les petits enfants qui sont dans la pampa, qui passent un petit coup de téléphone aux cousins, aux cousins, aux cousins. Et les hélicos, ils sont encore à cinq bandes de la ville, que déjà tout le monde est au courant que l'armée arrive. D'accord ? Ben voilà, ça c'est typiquement un procédé guérir. D'accord ? Entraînement au méniment d'armes russes et chinoises. D'accord ? Le tube d'empreintes des gaz qui ressemble aux AK. Donc celui-là, on peut l'équiper aussi avec la baïonnette type 56. Donc le calibre, bien sûr, c'est un 7,62. Donc une autre version, on reste assez proche des russes. Celle-là, c'est la type 56, reconnaissable ici à sa baïonnette, d'accord ? Qui se trouve le long du garde-main. Non seulement vous êtes arrivé en avance, mais en plus vous vous exposez au danger. Si on vous dit que c'est plus ou moins cinq minutes, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est que c'est peut-être entre deux patrouilles. D'accord ? Pensez à ça. Être et durer. D'accord ? Il faut durer. Ensuite, on verra qu'il y a certains aliments qu'il va falloir éviter de manger. Parce que ça va accélérer la transpiration, ça va accélérer la perte d'eau. Et le but pour nous, c'est de garder le maximum d'eau. Ça prend 30 secondes à être posé. D'accord ? Et ça marche à coup sûr. On dégoupille la grenade. D'accord ? On attache la grenade au fil à un point fixe. Et on vient là. Ok ? Bien. D'accord. Tu mettrais ça en ligne, pas je ne veux pas dire en ligne de crête, mais en bordure, histoire qu'il soit visu. Qu'effectivement, le gars qui est intédit à son poste, il voit un fumigène sortir. Ok, c'est chez lui. C'est dans son domaine. À la fin de ce stage, les troupes françaises et américaines sont prêtes. Elles sont prêtes à repartir en Afganistan. Bon, j'espère que vous avez aimé ce récit. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis, le pouce. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada